Jadis confronté à de nombreux défis, la commune de Kumasi est devenue un modèle de transformation urbaine en Côte d'Ivoire. Cette métamorphose portée par l'ancien maire et actuel ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan-Sisséba-Congo sera au cœur d'un colloque international prévu du 6 au 7 décembre prochain à l'université Félix-Oufouette-Boigny d'Abidjan. Organisé autour du thème « La commune de Kumasi d'hier à aujourd'hui, action d'un leadership politique au service d'un développement local », ce colloque mettra en lumière les stratégies qui ont permis de transformer Kumasi en une commune dynamique et prospère. L'objectif visé, c'est de présenter Kumasi comme un modèle qui pourrait inspirer les autres acteurs du développement local. Parce que nous avons vu que Kumasi a littéralement changé, notamment lorsqu'on interroge les principales fonctions d'une ville. La qualité de l'habitat, la mobilité, les loisirs et l'emploi. Ce rendez-vous réunira des universitaires nationaux et internationaux, mais aussi des élus locaux, à l'instar du député du Séguéla qui voit dans cette rencontre une opportunité de partage et d'expérience. Nous qui sommes des élus de Séguéla, c'est pour moi une inspiration. Comment Kumasi est parti de rien et être là aujourd'hui à ce niveau de développement ? C'est vrai qu'il y a les moyens financiers, mais il y a aussi les moyens techniques et les moyens vraiment éducatifs. La commune de Kumasi a bénéficié de projets structurants visant à améliorer les infrastructures, stimuler l'activité économique et répandre aux attentes des populations. Les 6 et 7 décembre prochains, le colloque promet d'être une plateforme d'échange riche sur les modèles de gouvernance locale réussis.